Je vais vous expliquer pendant quelques instants comment on peut contrôler le fonctionnement de cette application. Alors, on a parlé déjà du volet santé. Vous êtes dans un centre de vaccination, vous recevez un certificat. Et sur ce certificat, vous avez un code QR. Mais c'était en fait un code QR national qui fonctionne avec le GoofCheckPool.lu, qui ne fonctionnait que sur l'application nationale et qui était valable uniquement ici dans le pays. Alors, pour ce nouveau certificat, il s'agit donc d'un certificat européen qui peut être lu au niveau européen. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, en fait, il est édité avec un code QR lisible au niveau européen. Alors, on s'est posé la question de savoir si on allait avoir également un passeport, en quelque sorte un passeport vaccinal. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, vous allez donc recevoir un certificat. Ce certificat sera sous format papier ou sous format numérique. Vous pourrez donc le télécharger au format PDF. Vous aurez également la possibilité de l'imprimer. Il sera donc lisible partout. Vous pouvez l'avoir sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un PC, sur papier. Alors, comment est-ce que vous arriverez donc à mettre tout cela sur le téléphone portable, par exemple ? Eh bien, vous allez donc sur maguichet.lu. Vous avez la possibilité ensuite donc d'en faire une photo, de le télécharger. Vous pouvez également faire donc une capture d'écran du PDF. Et de cette façon, vous aurez votre certificat. Cette nouvelle application, en fait, n'est qu'un lecteur. C'est l'appareil, en quelque sorte, qui va permettre de lire ce code et qui va vérifier s'il est valable ou pas. Et vous aurez évidemment donc des réglementations différentes selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, on a essayé de simplifier les choses. Et je vais essayer de vous présenter donc tout cela avec un certain nombre d'images qui permettront de faire passer le message. Donc, CovidCheck, c'est l'application officielle du Grand-Duché de Luxembourg pour la lecture des codes de QR au niveau européen, pour la vérification de leur validité. Sur covidCheck.lu, vous allez donc voir quelles sont les règles valables ici au Luxembourg. Et vous avez la possibilité également d'accéder à tous les certificats européens, quel que soit le pays qui l'a édité. Alors, vous voyez donc qu'il peut être téléchargé sur l'App Store ou sur Google Play. Donc, cette application sera disponible dans les deux jours. Sur Google Play Store, il suffit simplement d'aller sur le site d'Internet, vous allez sur covid19.lu ou vous allez directement au guichet.lu. Et vous allez trouver le lien qui va vous renvoyer vers le Google Play et la possibilité de le télécharger directement sur votre portable. Alors, l'application en elle-même est disponible gratuitement, bien sûr. Et elle sert à lire le code QR sur les différents appareils. Vous avez ici quelques captures d'écran qui vous montrent à quoi cela ressemble. Vous avez donc covidCheck.lu que vous allez retrouver sur votre portable. La première question qui va se poser, c'est l'utilisation de votre caméra. Donc, vous autorisez, il suffit de l'activer. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, vous tenez simplement votre téléphone portable devant le certificat. La caméra va reconnaître automatiquement le code QR, le scanner. Et ensuite, elle va vous envoyer vers cette page et vous montrer donc un résultat qui est rouge ou qui est vert. Vous avez ainsi la possibilité, donc pour celui qui contrôle ou celle qui contrôle, donc la possibilité de voir directement sur le portable si le certificat est valable. Et ça permet donc de voir cette couleur, donc verte ou rouge, avec le petit panneau, donc sens interdit, que vous connaissez bien évidemment. Et ça ne pose absolument aucun problème. Alors justement, un petit exemple concret. Imaginez que vous alliez donc au restaurant. La fête des mères approche. Vous êtes là donc avec votre famille. Votre maman est présente. Votre maman, elle a son certificat sur papier. Et vous, vous l'avez, toute la famille d'ailleurs, vous l'avez sur le portable. Pas de problème. Donc, vous le montrez vos certificats au restaurateur qui, lui, a téléchargé l'application. Et il a la possibilité de scanner directement le QR code sur votre portable ou sur papier. Il va voir directement si c'est vert ou si c'est rouge. Si votre maman, par exemple, le papier, le certificat papier, bien c'est pareil. Donc, scanne directement devant le téléphone portable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre. Enfin, c'est uniquement pour les fous d'informatique. Ce n'est pas ça. Non, vous avez la possibilité également de l'utiliser sur papier. Vous pouvez vous déplacer en Europe avec votre papier. Il sera lu également en condition évidemment d'avoir le code QR européen. Donc, voilà pour vous donner un petit peu comment ça fonctionne. On va voir directement si ça marche. Alors, je vous ai donc amené ceci pour voir la rapidité avec laquelle ça se fait. Donc, vous allez recevoir ce genre de document en noir et blanc. Format A3, mais vous, vous allez recevoir un format A4. Rassurez-vous, ce n'est pas placifié non plus. C'est juste pour des raisons pratiques ici qu'on l'a utilisé. Donc, vous scannez. On vous demande de scanner le certificat. Donc, vous le scannez. Et voilà. Donc ici, vous savez que c'est un certificat qui n'est pas valide parce qu'il est rouge. Vous avez vu que ça durait une petite seconde sur ce document. Donc, le lecteur vous permet de savoir directement si c'est vert ou si c'est rouge. Alors, j'aurais pu vous en montrer un en vert. Voilà. Ça fonctionne exactement de la même manière. Je peux vous montrer également sur un téléphone portable comment ça marche. Donc ici, j'ai une copie d'un certificat que j'ai chargé sur mon téléphone. C'est juste un PDF. Donc, je vais reprendre le lecteur sur l'autre téléphone portable. Et vous allez voir que là aussi, en principe, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, scan du certificat. Et voilà celui-ci. Donc, il est vert. Ce qui montre qu'il est valable. Alors, vous voyez que ça va très vite et que ça fonctionne relativement bien. Alors, quand sera-t-il disponible ? Eh bien, en fait, dimanche. Donc, il sera déjà disponible. Hier soir, nous avons fait des efforts considérables, d'ailleurs, encore toute la journée d'hier aussi, pour pouvoir reprendre tous les anciens certificats. Donc, ceux qui avaient été déposés sur le fameux guichet.lu. Donc, ils ont été convertis en code QR européen. Donc, ça fonctionne pour les personnes qui, depuis ce matin, reçoivent les vaccinations. Eh bien, depuis ce matin, donc, elles reçoivent déjà le certificat papier avec le nouveau code QR européen. Donc, ils peuvent directement utiliser celui-ci. Si vous avez, donc, un accès au maguichet.lu, eh bien, vous avez la possibilité de retrouver également, donc, en PDF sur le site. Il est déjà disponible avec le nouveau code QR. Les tests PCR, également, effectués à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est pareil. Les laboratoires, donc, vont immédiatement y imprimer, y apposer, donc, le code QR européen. Donc, à partir de ce matin, donc, si vous avez réalisé un test PCR, vous avez le résultat qui vous vient du laboratoire. Eh bien, vous avez déjà, donc, le nouveau code QR européen valable 72 heures. Donc, à partir du 13 juin, donc, ce sera totalement utilisable. Alors, la grande question qui se pose, et madame la ministre de la Santé l'a abordée tout à l'heure, toutes les personnes qui ont reçu leur vaccination hier ou, en tout cas, avant hier et qui ont, donc, l'ancien code, que doivent-elles faire ? Eh bien, en fait, évidemment, on ne va pas, on n'a pas pu déposer, donc, les documents sur le MyGuichet. Donc, vous allez recevoir à la maison un nouveau certificat, un nouveau QR, un nouveau code QR. Et je regarde le responsable du CTR derrière, que je tiens à remercier, parce qu'ils ont fait des efforts énormes au cours des dernières semaines. Donc, ils sont sous pression aujourd'hui. Il y a 160 000 certificats, donc, à envoyer aux gens qui ont déjà bénéficié de la vaccination. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, vu la distribution, les adresses, les changements d'adresse, etc. Mais tous ces 160 000 certificats sont déjà prêts. Donc, vous allez les recevoir à partir de demain. Et vous pourrez essayer directement, donc, la nouvelle application. Donc, en principe, tous ces certificats devraient vous donner le feu vert. Alors, nous avons voulu, évidemment, parler, donc, avec transparence. Donc, la marge d'erreur est, en fait, de 2 %. Il peut arriver qu'un code QR ne reçoive ni le vert ni le rouge. Et parfois, vous allez voir, donc, problème de transfert de données. Alors, ça peut arriver dans des cas très rares. Si vous faites partie de ces quelques personnes qui, sur les 160 000, vont avoir ce problème, vous avez la possibilité de vous rendre sur le guichet. Vous entrez votre matricule de sécurité sociale, donc, et vous allez recevoir un nouveau certificat qui vous sera envoyé. Mais cette démarche est également prévue, donc, en cas d'erreur. Le problème, donc, ne se présentera pas, évidemment, sur ma guichet. C'est juste quand on imprime, quand on imprime le code QR sur papier, il peut arriver qu'il y a un raté. Donc, si vous avez, si vous arrivez d'être dans cette situation, vous allez sur ma guichet.lu. Et il suffit simplement, donc, de l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer directement chez vous, en couleur, d'ailleurs, parce que ceux qui sont envoyés sont en or et blanc. Vous mettez donc votre matricule sur le site et vous allez recevoir un nouveau certificat, donc, qui vous sera envoyé par la poste. Bon, ça peut arriver, donc, et c'est la raison pour laquelle nous tenions à vous en faire part avec transparence. Quelques mots concernant, maintenant, donc, les personnes qui sont guéries. En effet, donc, ces personnes disposent aujourd'hui d'anticorps. Bon, ça ne se fait évidemment pas très, très rapidement. Vous savez que la loi, donc, va être rentrée en vigueur, donc, du samedi au dimanche, ou à peu près. Et il est possible, donc, que vous soyez guéri. Donc, vous allez, là aussi, recevoir le certificat. Ça représente une trentaine de milliers de personnes actuellement. Et, donc, nous allons, là aussi, pouvoir intégrer, donc, ces certificats. Quelques mots concernant le contexte ou l'envergure, également, de ce projet. C'est un projet qui est particulièrement ambitieux au niveau européen, c'est-à-dire qu'il a énormément d'échanges qui ont lieu entre les différents pays. Vous avez 27 pays qui ont travaillé là-dessus. C'est un nouveau terrain, également, pour arriver à l'interopérabilité de ce certificat. Et nous avons également consenti des efforts énormes parce que nous avons des délais très courts, en fait. Donc, jusqu'à présent, il y a 8 pays, un million de certificats qui génèrent, qui sont générés. Et au cours des 24 dernières heures, nous en avons, donc, édité 160 000. Donc, ça montre, évidemment, l'effort par rapport à tous les autres pays. Nous voulions être prêts. J'ai suivi également les présentations, donc, à l'étranger. On ne parle pas de quelques jours pour recevoir les nouveaux certificats. Il s'agit de plusieurs semaines. J'ai entendu, donc, parler de la situation dans différents pays. Ce n'est pas aussi rapide que chez nous. Bon, nous avons utilisé également le système 3G. Alors, s'il y a, évidemment, un petit problème, il y a toujours la possibilité de retomber sur d'autres systèmes. Vous avez également, donc, la possibilité de faire des tests rapides, avec des certificats, également, qui sont produits, donc, à très grande vitesse. Et je pense, également, que cela fonctionnera correctement. Alors, encore, peut-être, quelques mots. L'espace personnel sur maguichet.lu, on en a beaucoup parlé. Donc, vous y retrouvez toute une série de documents. On va le représenter, donc, facilement. Vous connaissez certainement, donc, maguichet.lu. Donc, il suffit de vous connecter avec LuxTrust. Donc, vous avez ensuite votre page personnalisée. Là, tout en haut, vous allez dans Mes données. Donc, c'est relativement simple. Vous le voyez ici sur l'écran, donc, Mes données. Vous cliquez là-dessus. Vous arrivez sur Certificat et Certification Covid. Et là, vous allez retrouver tous les documents dont on vient de parler, donc, les certificats, etc. Si vous avez cet espace, vous avez accès à cet espace, vous pouvez les télécharger directement sur votre ordinateur. Alors, maguichet, c'est aussi, donc, un outil extraordinaire. En effet, donc, nous avons 250 000 pages, 250 000 espaces personnalisés. Pour ceux et ceux qui n'ont pas encore fait le pas, eh bien, allez-y. Donc, c'est automatisé. Ça va très vite. Et ça permet de gagner du temps également. Donc, ce type d'espace, maguichet.lu, c'est quelque chose qui est très rapidement créé. Donc, ça fonctionne bien, ici, au Luxembourg, de façon générale. Et avec votre code QR européen que vous allez retrouver sur le site, vous avez la possibilité de voyager. Je vous donne un petit tuyau, simplement. Si vous allez, donc, dans un autre tuyau, dans un autre pays, pardon, vous pouvez également, donc, télécharger leur application, l'application de ce pays. Vous scannez votre code et vous allez voir la couleur que vous recevez, donc, quand vous êtes dans ce pays-là. Bon, je n'ai pas la liste des applications dans tous les pays, d'ailleurs. Elle n'existe pas encore. Mais c'est un tuyau que je voulais vous donner, donc, si vous n'êtes pas sûr. Donc, en fait, c'est un outil, c'est un moyen numérique très intéressant qui va vous permettre de pouvoir récupérer un peu de liberté. Et même si les règles semblent compliquées, ici, vous avez la possibilité de voir directement où vous vous situez, donc, et quel est votre statut. Et si vous allez, donc, dans un restaurant, par exemple, et vous avez ce nouveau certificat, vous n'êtes pas encore sûr du résultat, vous pouvez très bien télécharger l'application chez vous et vérifier votre propre certificat, le scanner, et vous allez savoir précisément, donc, si c'est vert ou si c'est rouge. Et s'il y a un problème, vous appelez, donc, le numéro vert, vous commandez un nouveau certificat, et très rapidement, vous allez le recevoir. Donc, ça permet, ça permettra d'ici quelques années, quelques semaines, de récupérer, donc, cette liberté que vous aviez il y a quelques années encore. C'est un format numérique, mais c'est aussi un format papier, donc, vous pouvez très bien le mettre sur votre réfrigérateur avec un aimant, voilà. Vous pouvez, donc, il n'y a pas que les professionnels qui peuvent lire le QR code, vous avez la possibilité, vous, de le faire vous-même, de vérifier également pour votre famille, par exemple. Voilà, donc, nous avons fait un petit tour d'horizon de cette application. J'espère, évidemment, que les explications étaient simples et que vous avez réussi à les suivre. Bien sûr, nous sommes à votre disposition pour les éventuelles questions que vous auriez encore, si vous voulez approfondir l'un ou l'autre sujet.